en vacances parce que je sais qu'il y en a qui nous regardent sur l'île de l'Héron notamment et donc on vous salue, vous qui êtes resté aussi à la maison et qui regardez le culte à distance alors vous avez remarqué qu'il y a un titre à ce message un grand miracle pour un petit problème alors j'ai amené c'est une vraie j'ai dû la cacher un peu en arrivant dans l'hôtel, je me suis dit si on me chope avec une hache alors j'aimerais vous la faire passer dans les rangs, c'est pas pour l'utiliser j'ai mis un cache en plastique, normalement ça craint rien c'est juste pour que vous puissiez avoir une idée du poids que ça fait, une hache et cette partie métallique ça s'appelle la cognée c'est ce qui sert à ouvrir le bois ou à le couper donc là c'est un merlin, c'est pas enchanté mais c'est fait pour fendre le bois donc c'est à peu près le poids d'une d'une cognée de hache classique d'accord ? donc je vous la passe, juste pour vous donner une idée du poids que ça fait voilà, si vous pouvez la faire passer dans les rangs alors en fait cette semaine j'ai fait une petite expérience mais vous allez halluciner donc vous avez vu cette hache la cognée s'est démanchée en fait et donc il y avait juste la cognée donc une cognée ça fait presque un kilo vous savez ce que j'ai fait ? j'ai voulu savoir si ça flottait alors je suis allé dans la piscine et j'ai jeté la cognée et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? plouf ! alors j'ai fait une deuxième chose comme j'avais le manche à la main je me suis dit tiens, je vais faire comme Thor vous connaissez Thor ? Thor Thor, il a un marteau enchanté et donc quand il lance son marteau il revient toujours dans sa main et je me suis dit tiens, je vais faire la même chose et donc j'ai pris le manche en bois et je l'ai mis à la surface de l'eau comme ça et vous savez ce qui s'est passé ? la cognée de hache elle est remontée à la surface et elle a flotté comme un bout de polystyrène vous me croyez ? vous me croyez pas ? alors si je vous dis que j'ai fait comme Thor et qu'elle est revenue dans ma main vous croyez ? non plus ? non en fait c'est une blague bien entendu mais vous voyez ça ressemble presque à du marvel et bien en fait ce que je vous ai raconté là c'est un récit qui est biblique en fait c'est pas arrivé à n'importe qui c'est arrivé à un homme qui s'appelle Élisée d'accord ? et donc on va ce matin on va pas regarder un film on va pas faire un miracle non plus même si Dieu peut les faire mais on va regarder cette histoire hallucinante parce que ce que je vous dis là c'est vraiment arrivé un jour et donc on va juste regarder quelques lois universelles parce que finalement on est dans un monde où quand on lance une cognée de hache elle plonge au fond de l'eau et c'est normal c'est une loi physique et donc je me suis dit tiens finalement est-ce qu'on connait ces lois universelles ? il y en a une vous la connaissez parfaitement visiblement la légende dit que Newton aurait découvert le principe de la gravité parce qu'il était sous un arbre et qu'il y a une pomme qui lui serait tombée sur la tête alors je dis bien c'est une légende parce que c'était un mathématicien quand même de renom et donc il a défini une loi ce qui fait que votre poids mes amis ne s'exprime pas en kilos votre masse s'exprime en kilos mais votre poids s'exprime en Newton et donc il a défini une loi ce qu'on appelle la loi universelle et donc c'est le G le point G alors attention on ne va pas confondre avec tous les points G mais G c'est c'est l'intensité de la pesanteur d'accord donc ici sous notre à ce niveau de la planète parce que si on va sur les pôles ça sera différent et si on va à l'équateur aussi donc ici donc en Europe la gravité est égale à 9,81 et donc ça s'exprime en Newton par kilogramme vous voyez donc cet homme là il a découvert une loi et en fait elle est partout donc si vous voulez calculer votre masse en kilogramme vous multipliez 9,81 donc en général on fait 10 par votre poids en Newton d'accord donc P égale Mg si vous retournez à l'école c'est sympa ça m'a rappelé mes formules donc c'est ça c'est une loi universelle et donc la loi de la gravité elle est pour tout le monde sur toute la planète ok il y a une autre loi que vous connaissez probablement Archimède vous connaissez Archimède ? lui il a découvert une autre loi quand il était dans son bain alors bon ça aussi c'est peut-être une légende mais apparemment Archimède c'est 3 siècles avant Jésus Christ il a aussi démontré une loi universelle c'est que tout corps immergé ressort mouillé non c'est plus compliqué que ça ça c'est au baptême qu'on a découvert ça en fait il a défini que tout corps immergé et bien quand il était immergé dans un liquide comme l'eau et bien il y avait une poussée qui allait dans l'autre sens et ça c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède et cette poussée elle est proportionnelle à la masse volumique d'accord donc la masse volumique c'est la densité d'un matériau comment ça s'exprime ? allez je vous fais une petite leçon de physique ça me rappelle mes cours ça alors en fait vous savez qu'on a dit tout à l'heure que le bois il flottait d'accord parce que sa densité elle est inférieure à 1 l'eau c'est toujours la référence en fait en tout cas ici c'est que la densité de l'eau elle est parfaitement égale à 1 c'est à dire que 1 kilo enfin plutôt 1000 litres d'eau donc 1 mètre cube et bien ça fait 1000 kilos donc et c'est le rapport de l'un sur l'autre d'accord on divise 1000 kilos par 1000 litres et on obtient 1 et ça c'est la densité du matériau tout ce qui est inférieur à 1 et bien ça flotte par exemple du bois le bois c'est entre 0,6 et en général c'est entre 0,4 et 0,8 sa densité il y a des bois qui ne flottent pas il y a des bois qui coulent mais c'est rare c'est très rare la plupart du temps les bois flottent mais la densité de l'acier les amis il n'y a aucun doute là-dessus le fer c'est 7800 kilos pour 1 mètre cube vous voyez donc la densité elle est largement supérieure à 1 7,8 c'est pour ça que quand vous prenez la hache vous l'avez tous eu dans les mains et bien si vous étiez aussi dense qu'une hache vous ne pourriez pas nager ou alors il faudrait exercer une poussée d'archimède donc une force largement supérieure pour vous monter à la surface vous avez vu j'ai mis une image ici on arrive à faire flotter du fer alors je ne sais pas le poids du Titanic mais c'est plusieurs milliers de tonnes et c'est fabriqué en acier mais ce n'est pas massif vous voyez il y a du creux dedans c'est vide donc la masse volumique et le rapport entre la masse et le volume est inférieur à 1 et ça les ingénieurs s'amusent à le calculer le moindre poids qu'on rajoute dans le bateau fait qu'il pourrait couler et c'est ce qui s'est passé il y a de l'eau qui a rempli l'espace donc il y avait déjà la masse de l'acier mais quand on a rempli toutes les parties vides les cales se sont remplies d'eau qu'est-ce qu'a fait le bateau ? il a commencé à se pencher et donc petit à petit la loi de la gravité et plutôt là la poussée d'Archimède elle n'exerçait plus assez de pression ce qui fait que le bateau a coulé petit à petit et donc sa densité qui était inférieure et inférieure à 1 elle est devenue petit à petit supérieure à 1 et puis quand il était au fond on sait qu'elle était largement supérieure à 1 et donc ça ce sont deux lois qui sont universelles que tout le monde constate et bien ce matin on ne va pas faire un cours sur les lois de la physique qui régissent notre univers mais je voulais absolument vous donner ces informations parce qu'on va aller à l'encontre de ces lois physiques il y a quelque chose d'hallucinant qui va se passer et comme on est chrétien et qu'on croit que la Bible est totalement inspirée on va lire ce texte qui est totalement inspiré et qui est utile pour nous pour notre enseignement pour notre édification et pour notre sanctification et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le deuxième livre des rois on fait simplement la suite du récit avec Nahaman vous vous rappelez on a vu on est dans la mini-série du prophète Élysée on a commencé au chapitre 5 verset 1 et là on est au chapitre 6 et au verset 1 et donc vous pouvez suivre avec moi ici sur l'écran ou bien dans vos Bibles ici j'ai pris je crois la version du Sommeur un jour les disciples des prophètes dirent à Élysée tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain là chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison Élysée leur dit allez-y mais l'un d'eux le pria accepte de venir avec tes serviteurs et il répondit d'accord je viens et donc il descendit avec eux arrivés au Jourdain ils abattirent des arbres pendant que l'un d'eux abattait son arbre le fer de sa hache tomba dans l'eau il s'écria ah mon maître ah je le joue parce que c'est vraiment ce qu'il dit ici ah mon maître quel malheur c'était une hache empruntée l'homme de Dieu lui demanda mais où est tombé le fer et l'homme lui indiqua l'endroit alors Élysée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit aussitôt le fer donc la cognée revint la surface et le prophète dit ramène-le à toi et donc l'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre et là vous vous dites qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter Franck ce matin c'est pas une légende les amis ici on n'est pas dans un conte de fées on est dans la Bible ça s'est réellement passé en tout cas moi je le crois fermement parce que si vous remettez en cause ce miracle et bien il va falloir enlever beaucoup beaucoup de pages de la Bible depuis la première ligne jusqu'à la dernière en fait parce que la Bible est un récit de miracles alors il n'y a pas que des miracles ça c'est un récit historique mais au milieu de ce récit historique narratif et bien il y a un miracle et si on enlevait tous les récits miraculeux les amis il ne resterait plus grand chose dans nos Bibles alors c'est une histoire qui est bien connue elle fait suite comme je le disais tout à l'heure à la guérison miraculeuse de Nahaman vous voyez on est prêt à croire à des miracles comme celui-là quelqu'un qui avait une maladie de peau on dit que c'est la lèpre mais une maladie grave incurable et bien Élisée lui dit ok tu vas te baigner sept fois dans le jardin qui était une eau sale trouble on l'avait déjà dit je vous le rappelle parce que ça aura une importance dans notre récit et donc il va se plonger sept fois dans le jardin et qu'est-ce qui se passe il est guéri miraculeusement la lèpre disparaît totalement les gens le constatent et là il y a une conversion de Nahaman donc ça c'était le récit au début du chapitre 5 ensuite il y a un autre récit qui est venu faire la suite c'est Géasi vous vous rappelez ce faux disciple ce disciple avait remis en cause ce qu'avait dit son maître Élisée et il pensait qu'il fallait qu'il garde l'argent que Nahaman voulait lui donner mais qu'il avait refusé justement pour pas que Nahaman croit qu'on ne pouvait acheter Dieu et qu'on pouvait acheter son salut ou sa guérison avec de l'argent et donc il avait strictement refusé il était resté intègre mais Géasi qui était son stagiaire avait vu la situation et avait remis en question les paroles de l'apôtre et du coup il a lui été chercher l'argent il a extorqué donc Nahaman et il a mis cet argent de côté et Dieu l'a puni au travers d'Élisée et donc Élisée l'a maudit et il a chopé la lèpre il avait convoité la fortune de Nahaman il a hérité de la fortune de Nahaman mais aussi de sa maladie alors il n'est pas dit qu'il a restitué l'argent mais franchement quand on chope la lèpre je pense que ça ne doit pas être terrible et donc on est là dans ce récit donc on a deux attitudes complètement différentes deux miracles deux choses que Élisée va réaliser et ensuite on arrive dans ce récit donc vous voyez finalement quand on a eu les deux miracles juste avant ce récit là c'en est un autre tout simplement et donc il faut savoir qu'Élisée était un prophète et le prophète dans l'ancienne alliance il avait un rôle particulier on a vu au travers justement du récit avec Géasi qu'il avait réussi à deviner les pensées de son cœur pourquoi ? parce que c'est Dieu qui lui révélait si vous lisez un petit peu dans le chapitre 6 vous allez voir une conquête et là les Syriens sont complètement désarçonnés parce qu'ils ne comprennent pas chaque fois qu'il bouge un petit doigt les Israélites le bougent en même temps et ils contre leur bataille en permanence ils disent mais ce n'est pas possible il y a quelqu'un qui sait ce qu'on fait il y a un mouchard ici et puis il y en a un autre qui dit attendez moi je sais qui sait il y a juste le prophète Élisée qui est là-bas et c'est Élisée qui dévoilait finalement les plans de l'adversaire vous voyez donc ça c'est miraculeux et donc effectivement le ministère des prophètes il y avait un côté miraculeux ici Élisée avait demandé une double portion à Élie qui était son maître et donc lui il a fait les mêmes miracles il a ressuscité des morts il a donné à manger à partir de quelques grains de blé vous voyez et donc il a fait des miracles aussi grands que ceux d'Élisée mais même plus grands et celui-là en fait partie et donc Élisée était ce que je disais un prophète mais le rôle des prophètes c'était pas simplement d'épater la galerie le rôle des prophètes c'était surtout de rappeler la loi je vous lis ici le dictionnaire biblique sur le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament comme d'autres serviteurs remplissant un ministère public ou privé il est l'homme de Dieu son instrument son messager il est un berger du troupeau une sentinelle un interprète de la pensée divine et effectivement c'est ce qu'on constate dans la vie d'Élisée mais c'est pas tout ambassadeur de Dieu auprès du royaume d'Israël il ne cesse de commander que l'on pratique la justice interprétant l'histoire à la lumière de la morale le prophète avertit des jugements de Dieu sur le péché et encourage le peuple à la fidélité envers l'éternel le prophète reste chargé de révéler le dessein divin toutefois cette annonce du futur est loin d'occuper le plus de place dans son ministère et donc vous voyez on pourrait se laisser impressionner par le ministère du prophète Élie mais l'essentiel du ministère prophétique consistait à proclamer la parole de Dieu à proclamer la loi aux Israélites et à leur rappeler et donc les prophètes n'étaient pas aimés si vous voyez les lamentations de Jérémie vous allez comprendre pourquoi ils se lamentaient pas parce que les gens allaient à l'encontre de ce qu'ils disaient ils n'obéissaient pas à la loi et c'était le cas ici donc au sein et au moment au 9e siècle donc avant Jésus Christ au temps d'Élysée le peuple était idolâtre le peuple donc surtout les tribus du nord donc les tribus du nord c'est là où étaient ils étaient proches de Géricault donc dans la vallée du Jourdain si vous voyez un petit peu où est la mer là de Galilée alors c'est au nord et donc au nord c'était pas les corons ici tout le monde n'a pas compris mais c'est pas grave au nord c'était le territoire d'Israël et là il y avait dix tribus elle est elle se marre parce que c'est une ch'ti au nord donc il y avait la vallée du Jourdain et il y avait les dix tribus d'Israël et au sud il y avait donc Benjamin et la tribu de Juda donc une partie même de la tribu de Benjamin et donc ceux du sud étaient conservateurs et c'était fidèle à la parole de Dieu mais ici Élisée était dans la partie nord au milieu des idolâtres pour vous dire c'est que les Israélites avaient totalement absorbé les idoles du coin ils adoraient Baal ils s'étaient même construits des veaux d'or vous imaginez ? c'est ce qu'on avait vécu des siècles avant avec Moïse ils refaisaient la même chose ils avaient complètement assimilé les dieux de la société les faux dieux on est d'accord mais donc ils étaient dans cette situation en fait un prophète dans l'Ancien Testament ça jouait un peu le rôle de radar aujourd'hui est-ce que vous aimez les radars ? ou les gendarmes ? ce matin on a passé la frontière et je me dis toujours non Seigneur pourvu que je reste pas trop longtemps la semaine dernière ils m'ont arrêté j'avais la petite voiture et donc du coup on n'avait pas le macaron pour l'autoroute et je me suis dit mince pourquoi ils m'arrêtent aujourd'hui mais j'ai rien fait et puis on n'aime pas ces moments-là et ben oui j'avais quelque chose à me reprocher parce qu'en fait j'étais déjà sur l'autoroute et j'avais pas le macaron pour l'autoroute et donc j'ai dû payer 40 francs bon j'ai pas payé d'amende mais j'ai dû payer mon macaron pour franchir la frontière et en fait on n'aime pas je sais pas je m'inclus bien sûr là-dedans nous n'aimons pas les radars je sais pas si vous les aimez vous vous êtes posé la question pourquoi vous n'aimez pas les radars ? parce qu'on sait jamais si on a dépassé la vitesse ou pas et ça il y a peu de gens qui aiment les radars et en fait un prophète c'est un radar quelque part ils n'étaient pas aimés parce qu'en fait ils dénonçaient les pratiques idolâtres ils dénonçaient le fait que les juifs ne respectaient pas la loi et donc ils étaient mal aimés et si vous vous souvenez si vous avez relu Deux Rois chapitre 5 avec Élie donc c'est 1 roi chapitre 19 avec Élisée à Cab vous vous souvenez comment il a traité le prophète Élie c'est terrible il l'a persécuté Élie a fait une grave dépression chapitre 18 chapitre 19 et donc on voit que les prophètes de l'Ancien Testament étaient souvent persécutés quand le peuple est idolâtre forcément les prophètes ne vont pas les caresser dans le sens du poil ils vont dénoncer finalement des choses qui ne leur font pas plaisir on en connait un dans le nouveau enfin c'était à cheval entre l'Ancien et le Nouveau c'est Jean-Baptiste Jean-Baptiste il a dénoncé une situation et qu'est-ce que ça lui a valu on lui a coupé la tête et donc les prophètes étaient souvent persécutés mais comme je disais l'essentiel de leur ministère étant donc une révélation de la parole de Dieu et bien on pouvait créer des écoles de prophètes parce que finalement c'était des écoles où on apprenait la parole de Dieu et on apprenait à la proclamer et donc il s'était créé des écoles de prophètes dans l'Ancien Testament il y en a eu trois en fait qui sont mentionnées dans la Bible un Samuel 10 donc là c'est la première école qui naît sous le ministère de Samuel d'accord donc il avait des disciples c'était des écoles des centres de formation des instituts bibliques en gros c'était des instituts bibliques pour former des futurs leaders de la nation des futurs pasteurs si vous voulez des conducteurs deuxième école elle naît deux siècles plus tard avec Élie un roi chapitre 20 verset 35 deux rois chapitre 2 verset 15 et là on voit une école de prophètes avec Élie et la troisième école que l'on connaît dans la Bible et bien c'est celle d'Élisée et donc bien sûr lui il a vécu ça avec Élie donc il va refaire la même chose quand Élie meurt enfin il meurt il se fait enlever et donc Élisée va lui aussi poursuivre ce ministère là et son ministère va être encore plus grand il avait demandé une double onction et bien il y aura beaucoup plus de gens chez lui au point que ça pose un problème il n'y a plus assez de place et on arrive là dans notre récit il n'y a plus assez de place dans l'école biblique comment on fait ? comment on fait ? et donc et bien les étudiants ont une solution à proposer à Élisée et donc ce matin ce que j'aimerais c'est qu'on observe ici on va faire un focus avant de tirer des leçons pratiques mais on va faire un focus sur les disciples moi j'aimerais qu'on regarde l'attitude des disciples et j'ai relevé ici alors on peut en relever d'autres mais j'ai relevé au moins trois qualités spirituelles d'un disciple qui est fidèle en fait d'un disciple là c'était des futurs leaders mais on va on va élargir ça aux disciples parce que c'était des disciples c'était des étudiants des apprentis donc trois qualités spirituelles au travers de notre récit première qualité c'est qu'ils sont positifs ils sont positifs ah pourquoi je dis ça ? parce que je suis un bon français et quand je vois quelqu'un qui ne se plaint pas alors qu'il y a un réel problème je me dis que il n'est pas normal ou qu'il n'est pas français alors un jour verset 1 les disciples des prophètes dirent à Élisée tu vois que la salle de nos réunissants avec toi est devenue trop petite pour nous c'est un constat il n'y a pas de critique c'est pas comme Ghazi vous voyez le contraste Ghazi lui dit non mais attends si mon maître il a fait ça c'est qu'il n'a rien compris attends il est blindé de thunes pourquoi il n'y prend pas un minimum et c'est pour ça qu'il le fait il va aller récupérer de l'argent mais ici c'est pas du tout le cas on voit des gens positifs moi je suis impressionné parce que en tant qu'apprentis ils auraient pu faire exactement comme Ghazi a fait ils auraient pu critiquer ouvertement le maître bon maître tu n'as pas été assez prévoyant tu aurais dû en tant que prophète savoir à l'avance qu'on allait être plus nombreux vous voyez ils auraient pu le critiquer ouvertement et à la limite si tu es un vrai prophète tu aurais dû savoir qu'on allait être trop nombreux dans la salle vous voyez ils auraient pu avoir cette attitude un peu provocatrice mais ils ne l'ont pas fait ils ne l'ont pas fait moi je relève ce point parce que en tant que français je suis trop habitué à critiquer je ne sais pas si c'est votre cas je sais que les Suisses apparemment à Genève sont un petit peu comme ça on m'a dit alors je n'ai pas côtoyé suffisamment de Suisses pour en faire une règle générale je ne vais pas déposer une loi de la physique ce matin il n'y aura pas de théorème suisse mais apparemment il y a une petite tendance aussi à critiquer vous savez c'est tellement naturel chez moi l'année dernière on est revenu de vacances et donc on était ici et donc bien sûr les gens comme vous êtes bien intentionnés nous ont demandé comment ça s'est passé vos vacances et j'ai réalisé après plusieurs comme ça réponses parce qu'on donne toujours les mêmes choses après moins d'une minute j'étais en train de dire tout ce qui n'était pas allé pendant mes vacances j'avais dit ah ouais c'était super on était là-bas tout ça ouais mais alors tu sais il y avait le covid on avait nos masques on n'a pas pu faire ci et puis il y a ma fille qui était malade et puis il y a eu une gastro et puis et puis je me suis dit waouh mais attends t'es en train de raconter tes vacances là ou t'es en train de te plaindre et vous voyez c'est naturel chez moi je ne sais pas si ça l'est chez vous mais moi je relève ça chez les disciples ici parce que je pense qu'ils n'étaient pas français à mon avis ces disciples étaient américains c'est un scoop vous savez quand un français regarde un verre comme celui là tiens allez j'en bois il y a de l'eau jusque là on va dire à la moitié quand moi je regarde le verre qu'est-ce que je dis à votre avis il est à moitié vide il y a tout ça qui manque d'accord John quand tu regardes le verre tu dis quoi toi il est à moitié plein qui sait qui a raison on a tous les deux raisons mais il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif vous voyez et il y a la manière française de regarder le verre et la manière américaine c'est pour ça que je dis que finalement les disciples ici sont des américains bon c'est peut-être une hérésie mais c'est pas grave c'est pour que vous puissiez comprendre d'accord deuxième qualité spirituelle parce que c'est une qualité spirituelle d'être positif les amis je pense que c'est important de cultiver ça deuxième c'est qu'ils sont soumis regardez le verset 2 à 4 permets-nous d'accord regardez bien comme il c'est une question s'il te plaît permets la permission il demande la permission s'il te plaît maître d'accord permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain là ils exposent ensuite ce qu'ils vont faire chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison mais l'un d'eux le pria accepte s'il te plaît je rajoute je fais vivre le texte ici accepte s'il te plaît de venir avec nous et lui il répondit ok d'accord pas de problème et donc il part avec eux vous voyez et donc ici je relève cette attitude qui n'a absolument rien à voir avec celle de Géasi juste avant Géasi lui il va à l'encontre de ce que disait le prophète et eux ils se soumettent vous voyez la différence entre un vrai serviteur et un faux serviteur le vrai serviteur de Dieu va toujours soumettre ses plans et c'est comme s'il les soumettait à Dieu quand on est un prophète on représente Dieu dans l'Ancien Testament et donc il allait soumettre ses projets à Dieu moi je trouve que c'est une attitude qui est quand même exemplaire et qui devrait être imité d'accord à l'école d'Elysée donc on va dire que c'était un centre de formation ministère et bien on allait former des futurs leaders donc c'est pour ça que j'élargi un petit peu le mot serviteur au mot leader parce que ce qui est valable pour les serviteurs est forcément valable pour les leaders souvent on pense que le responsable leader lui il est devant il doit montrer l'exemple certes mais les autres sont à son service d'accord et lui il ne doit pas se soumettre quelque part et bien les amis c'est pas biblique cette conception du leadership parce qu'un leader il doit être soumis aussi à d'autres dans la Bible les bergers que nous sommes les anciens sont soumis aux divins bergers on est finalement des sous-bergers je reprends ce texte dans 1 Pierre chapitre 5 vous pouvez prendre vos bibles si vous voulez on va lire les 5 versets de 1 Pierre chapitre 5 et voir que les responsables d'église alors ici j'ai pris volontairement une version sommaire parce qu'ils disent pas anciens ou bergers mais responsables d'église c'est ce que ça veut dire verset 1 1 Pierre chapitre 5 je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables d'église je leur parle en tant que responsables comme eux et témoins des souffrances du Christ c'est un petit peu l'équivalent d'Élisée qui parlait en tant que grand leader le formateur et les formés d'accord on est dans ce cas là ici c'est Pierre c'est l'apôtre Pierre le grand apôtre Pierre qui parle d'accord et donc c'est un peu le même rapport entre Élisée et les disciples je leur parle en tant que responsables comme eux donc comme eux ils se mettent à leur niveau et témoins des souffrances du Christ moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée comme des bergers prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié veillez sur lui non comme si vous y étiez forcés mais de plein gré ainsi que Dieu le désire faites le non comme si vous y étiez contraints mais par dévouement n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui y ont été confiés à vos soins mais soyez les modèles du troupeau alors quand le chef des bergers paraîtra vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté vous de même jeunes gens soumettez-vous aux responsables de l'église et vous tous dans vos relations mutuelles revêtez-vous d'humilité car l'écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux mais il accorde sa grâce aux humbles vous voyez c'est un texte du Nouveau Testament mais qui va exactement dans le sens de l'observation qu'on a ici pour les futurs leaders du Royaume d'Israël les disciples d'Élisée d'Élisée pardon avaient une bonne attitude ils étaient soumis et c'est ce qu'on leur demandait à ce moment-là précis et c'est pas parce qu'on est un serviteur un berger qu'on n'est pas une brebis on reste encore des brebis en tant que berger et donc je pense que c'est vraiment une attitude à relever c'est que pour qu'on se soumette aux anciens il faut qu'eux eux-mêmes aient une attitude de soumission pourquoi ? parce que sinon ils recevront pas la grâce de Dieu il le dit ici Dieu s'oppose aux orgueilleux mais il donne sa grâce aux humbles aux gens qui sont soumis les gens humbles c'est ceux qui sont soumis et donc c'est encore une fois une attitude qui contraste avec celle de Géasi qui lui a clairement contester l'autorité en critiquant la décision d'Élisée donc vous voyez je pense que c'est une attitude à cultiver aussi dans l'église donc la première on l'a soulevé ils sont positifs c'est pas ils sont américains mais ils sont positifs c'est ça qu'il faut retenir la deuxième ils sont soumis et la troisième qualité spirituelle c'est qu'ils sont responsables ils sont responsables regardez le verset 4 la fin du verset 4 arrivés au Jourdain ils abattirent des arbres pendant que l'un d'eux abattait son arbre le fer de sa hache tomba dans l'eau il s'écria mon maître quel malheur c'était une hache empruntée et donc vous voyez ici une situation qui est banale en fait une situation qu'on pourrait tous rencontrer si vous avez été sur un chantier je veux dire casser un outil perdre un outil c'est normal mais là on voit une réaction anormale pourquoi on fait c'est juste un bout de métal qui est parti t'as tué personne pourquoi tu fais aaaah parce que le terme hébreu je regardais dans l'original en fait il dit ça s'écrit alors je vous le traduis en français parce que c'est de la phonétique a-h-h-h-h-h-h-h donc les haches se prononcent aah en hébreu ça fait aah vous voyez c'est exactement ce qu'ils ont poussé comme cri alors le commentateur disait que c'était un terme qui exprimait une peine par exclamation vous voyez c'est aah non pas ça pourquoi et là et c'est là où le contexte va nous aider à comprendre pourquoi il y a le aah en fait au 9ème siècle avant Jésus Christ on était dans l'ère du fer juste avant on était dans l'ère du bronze et quand on arrive à l'ère du fer on ne maîtrise pas encore totalement la technologie d'accord donc les premiers déjà qui ont qui ont du fer ce sont des gens qui sont dans les grandes villes ou des gens qui ont de l'argent comme toute nouvelle technologie quand ça sort sur le marché c'est très cher en général si vous avez le dernier iPhone les amis c'est que vous êtes riches parce que ça fait partie des dernières technologies et en général si on veut cette dernière technologie et bien on doit payer le prix après ça va se démocratiser on va maîtriser la technique et donc on va augmenter les quantités et les coûts vont se réduire c'est ce qu'on observait aussi dans l'Ancien Testament on est passé du bronze au fer le fer était beaucoup plus résistant notamment pour couper justement et donc on ne maîtrisait pas totalement la technique du coup le fer était très très cher c'était très onéreux et donc tout le monde ne pouvait pas se payer une hache donc là je vous l'ai fait circuler mais les disciples de Jésus n'avaient pas de hache sur eux d'accord ils ne viennent pas à l'école on ne vient pas à l'IBG avec notre package on vous dit vous prenez vos vêtements et votre hache les amis attention bon tout le monde vient avec son iPhone ou son téléphone portable mais là c'était le cas ils venaient avec un outil de haute technologie ils naissent les mains vides donc qu'est-ce qu'ils ont fait et bien pour couper des arbres ils ont été obligés de les emprunter d'accord et donc c'était un objet de valeur donc la hache qu'ils avaient entre les mains ça valait son pesant d'or quelque part c'est du pesant de fer mais c'est comme si on vous offrait quelque part le dernier iPhone vous savez que c'est pas le vôtre vous allez tout faire pour pas le casser on est d'accord mais si jamais malencontreusement vous allez dans la piscine que vous l'oubliez qu'il est dans votre poche et que vous vous faites plouf dans l'eau et que c'est pas votre téléphone qu'est-ce qui se passe vous vous dites oh c'est pas grave c'est pas le mien ou bien oh non c'est terrible c'était pas le mien quelle est votre attitude vous voyez il y a deux attitudes soit vous en fichez parce que c'est pas le vôtre ça ça s'appelle une attitude égoïste soit vous êtes une personne responsable et là vous vous dites oh non si encore c'était le mien mais c'est même pas le mien donc c'est terrible et c'est les aaaah vous voyez le aaaah la semaine dernière j'étais sur un chantier et on utilise beaucoup d'outils d'outils électroportatifs les gens chez qui j'étais donc moi j'avais prêté pas mal d'outils et puis ils en avaient emprunté à d'autres c'est pas des gens fortunés ils font eux-mêmes les travaux moi je me suis dit je vais leur donner un coup de main donc je suis allé sur le chantier et à un moment donné il y a un des ouvriers du chantier donc c'est des volontaires comme nous il a malencontreusement lâché un outil électroportatif ça coûte assez cher un outil électroportatif mais quand ça fait boum sur le béton et vous savez ceux qui nous avaient invités ils se sont tournés et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont regardé l'outil électroportatif et vous savez son réflexe c'était ah je suis soulagé vous savez pourquoi c'était le mien elle invite des gens pour bosser sur son chantier ils viennent avec leurs outils mais elle elle en avait quelques-uns et il se trouve que c'est son outil elle qui est tombée et elle a été rassurée pas parce qu'elle était responsable mais si ça avait été un de mes outils à moi elle aurait été très très embêtée parce qu'elle était responsable voyez c'est une attitude et ça c'est une bonne attitude pour un leader on est responsable on assume et quand on nous prête quelque chose on va s'assurer pour qu'on nous le rende qu'on rende la chose encore aussi bien voire mieux voire plus propre que lorsqu'on nous l'a prêté et je pense que c'est vraiment une attitude qu'on peut relever ici chez les disciples c'est qu'ils sont responsables d'accord donc vous vous souviendrez du ahhh d'accord allez on arrive au verset 6 et là on va tomber dans le récit hallucinant l'homme de Dieu lui demanda où est tombé le fer et l'homme lui indiqua l'endroit alors il disait tailla un morceau de bois et le lança au même endroit franchement est-ce que vous auriez fait la même chose alors il faut pas s'imaginer que c'est une piscine où on voit le fond le Jourdain on l'a dit il y avait beaucoup de limon dans le fond et j'avais pris une photo je l'ai pas mise ici mais l'eau elle est vraiment opaque on voit pas à travers on voit pas le fond et le Jourdain est un fleuve donc probablement qu'il y a des endroits où il y a 10 mètres de fond ou 3 mètres de fond on sait pas là ils sont au bord de la berge peut-être qu'il y a 2 mètres de fond mais dans une eau boueuse les amis il est tombé par là en gros on sait pas trop est-ce que vous auriez fait cette méthode là à la tort on revient hache magique enchantée remonte à la surface des eaux c'était pas le cas c'était une hache empruntée elle a rien de magique et c'est pas de cela dont l'habille parle là en fait il met le manche qui était cassé enfin pas cassé elle s'était démanchée il le pose à la surface de l'eau donc on est bien sur l'eau ici vous savez il y a des commentateurs j'ai halluciné vous savez ce qu'ils ont dit ils ont dit qu'ils s'étaient fabriqués parce qu'ils disent qu'ils se fabriquent avec une branche d'arbre ils ont dit qu'ils s'étaient taillés une sorte de branche d'arbre et vous savez la cognée il y a un trou pour que justement le manche puisse passer ils se seraient taillés pour eux un manche comme ça en pointe et ils auraient harponné le fond pour essayer de choper le fer de la hache bon c'est les mêmes commentateurs qui disent que les égyptiens se sont noyés dans 30 cm d'eau parce qu'ils disent que finalement il n'y avait pas beaucoup d'eau et que tout Israël a traversé là un million de personnes a traversé le Jourdain et en fait il n'y avait pas d'eau il n'y avait que 30 cm bon ce qui est dommage pour eux c'est qu'il y a quand même toute une armée égyptienne qui mesurait plus d'un mètre 80 qui se serait noyée dans 30 cm d'eau ça fait un peu gros quand même donc vous voyez quand on ne veut pas croire au miracle on sort ce genre de choses tu vas harponner le fond avec ton truc non 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 là c'est un vrai miracle qui a lieu il inverse les lois de la physique et quand Dieu fait un miracle un miracle c'est une inversion des lois de la physique d'accord si vous priez pour avoir une place de parking d'accord et que devant vous il y ait quelqu'un qui s'en aille et que vous vous puissiez vous garer ça m'est déjà arrivé c'est pas un miracle c'est une réponse à la prière mais ça c'est la providence de Dieu le miracle c'est que si vous priez pour qu'il y ait une place de parking vous arrivez devant la voiture et pouf la voiture elle est enlevée d'accord ou elle est suspendue en l'air vous vous garez et pouf elle retombe ça c'est un miracle d'accord donc ici il ne s'agit pas de j'arponne tiens oh tiens je l'ai eu par hasard oh ouais je l'ai chopé non 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 là il a posé le bâton et la hache la cognée de la hache elle est remontée à la surface comme une éponge enfin pas comme une éponge ça peut couler une éponge mais plutôt comme un bout de polystyrène vous voyez un bout de polystyrène ça flotte sur l'eau c'était ça et le texte dit que le jeune le jeune disciple il n'a eu qu'à la saisir à la main il n'a pas eu besoin de plonger parce que de toute façon il ne l'aurait pas trouvé dans un fond il y a de la vase on ne voit pas on ne voit rien puis on peut toujours tâtonner j'ai perdu mes lunettes dans l'océan l'année dernière il y a une vague qui arrive bouff j'ai passé une demi-heure à essayer de les retrouver elles n'étaient plus là noyées dans le sable vous voyez et donc là une cognée de hache dans de l'eau boueuse impossible à trouver et donc Dieu va faire ici un miracle au travers de la main d'Elysée on arrête ici le récit et on va tirer trois leçons qui me semblent importantes trois leçons et applications par rapport à ce texte la première de ces leçons c'est que les miracles révèlent la nature de Dieu à ce moment précis de leur vie moi je pense que les disciples avaient besoin de voir une manifestation tangible de Dieu pour enraciner leur conviction en fait le contexte nous montre qu'ils étaient au coeur d'une société qui était remplie d'idolâtrie de magie et donc les disciples baignaient là-dedans et ils allaient être les prophètes ils allaient être totalement à contre-courant de ce milieu-là mes amis si vous êtes un prophète de l'éternel qui n'êtes pas convaincu vous êtes un homme mort assuré ils avaient besoin d'être convaincus de la puissance de Dieu parce que quand vous avez un discours qui va à l'encontre de ce que dit la société les amis il faut assumer aujourd'hui nous les pasteurs on doit assumer certains discours notamment sur la sexualité tout ce qui touche au domaine de la sexualité ou du genre ça devient problématique et peut-être qu'un jour vous m'apporterez des oranges en prison mais j'assume j'assume et donc il faut être convaincu que le message qu'on annonce mes amis c'est la vérité parce que si je ne suis pas convaincu de la vérité je ne dirai rien je ne vais pas me mouiller mais je vais laisser le peuple dériver et du coup aller dans le mur et bien Élisée et son école de prophète ne voulaient pas laisser les autres aller dans le mur et donc il fallait qu'ils soient absolument convaincus et il me semble que ici on voit deux aspects du miracle le premier c'est que les disciples vont appréhender la transcendance de Dieu la transcendance c'est le fait qu'il est en dehors de sa création qu'il est largement au-dessus d'elle et qu'il maîtrise finalement la création c'est lui qui régit ces lois universelles il les a posées mais il peut aller à l'encontre pourquoi ? parce que c'est le créateur le créateur il fait ce qu'il veut s'il a envie de faire remonter une cognée de hache alors qu'elle est censée aller dans l'autre sens il fait ce qu'il veut et donc juste ce miracle va révéler le côté transcendant de Dieu mais il va révéler aussi autre chose il va révéler l'immanence de Dieu le fait que Dieu est proche pourquoi ? parce qu'en fait c'est juste un besoin un petit besoin en fait il y a un énorme miracle qui a lieu là enfin un énorme c'est un miracle c'est un miracle et qui révèle finalement la bonté de Dieu sa miséricorde vous voyez quand vous priez pour une place de parking mais Dieu il n'est pas obligé mais priez mes amis pour des places de parking peut-être que vous n'allez pas voir une voiture qui va s'élever dans le ciel et vous pourrez vous garer ça sera peut-être juste la providence de Dieu mais Dieu veut qu'on le voit à l'oeuvre et moi ce que je constate et ça c'est le deuxième point c'est que Dieu va se révéler d'une manière particulière avec les gens qui sont jeunes dans la foi si vous voulez voir des miracles et là j'ai j'ai ici un autre outil qui est beaucoup plus petit que le premier que je vais vous faire passer d'ailleurs je vous le fais passer regardez cette petite vis qui tient le front de l'outil vous voyez cette petite vis que j'ai fait passer un outil ici elle mesure 3 millimètres de diamètre et elle doit faire en gros 4 millimètres de hauteur donc vous voyez c'est tout petit et bien j'étais sur un chantier dans notre café et il y a un jeune disciple qui était là il venait de se convertir et à un moment donné j'étais en train de faire d'utiliser justement un outil électroportatif ça s'appelle une défonceuse c'est comme une roulette de dentiste mais beaucoup plus gros et donc ce qu'on met dessus ce que vous avez dans les mains c'est une fraise cette fraise elle tourne entre 15 et 30 000 tours minutes c'est très très rapide la petite vis que vous avez dans les mains c'est la vis d'origine c'est celle qui a servi sur ce chantier il y a 15 ans elle s'est décrochée de l'outil et donc il y avait 100 mètres carrés on était sur un outil où il y avait des copeaux de bois il y avait de la poussière il y avait des outils partout imaginez un chaos c'est pas la moquette bleue un sol complètement taché de toutes sortes de choses la petite vis est partie on ne pouvait plus continuer le chantier parce que c'est ce qui guide l'outil en fait elle suit c'est ce qui tient la petite molette et impossible d'avancer sur le chantier alors ce qu'on a fait on a dit ok on est bloqué qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que vous faites quand vous êtes bloqué dans ces cas-là bah vous priez et donc on a prié le Seigneur écoute Seigneur on est bloqué sur le chantier s'il te plaît fais un miracle ou dans ta providence fais qu'on puisse retrouver cette vis 4 minutes après tout le monde cherche et là on cherche et tout 4 minutes après il dit je l'ai trouvé il y en a un qui a trouvé cette petite vis au milieu d'un tas de poubelles quelque part c'est un miracle c'est comme si on vous demandait de chercher une aiguille dans une botte de foin vous imaginez des milliers de morceaux de paille et on vous demande de chercher une toute petite aiguille c'est ce qui s'est passé ici et dans sa grâce Dieu a permis c'est pour ça que j'ai la preuve ici pour moi c'est mon petit rocher que je pose je dis ça et bien vous savez Dieu a manifesté sa miséricorde à ce moment-là parce que notamment il y avait un jeune converti ici et je constate que quand on est jeune dans la foi on a besoin d'être rassuré de savoir que Dieu est là et donc je constate et moi j'aime être avec des jeunes convertis parce qu'il se passe toujours des trucs hallucinants quand ils sont là quand vous vous priez pour une place de parking parfois à Genève vous pouvez tourner pendant une heure ben venez avec un jeune converti vous allez voir vous allez trouver un truc hallucinant une place c'est comme ça et merci Seigneur après il nous apprend la patience il va nous apprendre beaucoup d'autres choses vous voyez mais je pense que les miracles sont aussi là pour enraciner ça crée pas la foi le miracle mais ça l'enracine et ça nous donne des convictions fortes troisième et dernière application et j'aurais terminé pile à l'heure ça c'est le top et ça ça m'est arrivé c'est que les miracles sont ponctuels et circonstanciels les miracles sont ponctuels et circonstanciels en fait personnellement et dans notre église on reconnait que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui Amen vous êtes d'accord avec ça ? et il faut être honnête c'est pas parce qu'on dit que Dieu fait des miracles qu'il en fait tous les jours quotidiennement dans sa grâce dans sa providence Dieu fait énormément de choses mais des miracles j'entends il inverse les lois de la nature quelqu'un qui va être guéri alors qu'il a le cancer par exemple sans traitement mon épouse a eu une tumeur à son genou elle a eu l'onction d'huile dans son église c'est ton père même qui a fait l'onction d'huile et elle devait se faire opérer parce que bon on a à la fois le devoir de prier mais aussi d'aller chez le médecin d'accord l'un n'empêche pas l'autre et c'est pas un manque de foi c'est simplement la bonne raison en fait elle demande l'onction d'huile ils avaient fait les radios une semaine avant et puis bon il fallait enlever cette tumeur au genou elle arrive donc une semaine après elle va à l'hôpital ils ouvrent le genou plus de tumeur et là le médecin a dit je comprends pas il n'y a plus rien il n'y a plus rien ça a disparu et il n'y avait rien eu entre temps sauf que Dieu a fait un miracle voyez donc on croit au miracle les amis on y croit mais est-ce que Sandrine a vécu d'autres miracles comme ça toutes les semaines malheureusement pas je dis même heureusement parce que ça n'exercerait pas notre foi sinon et en fait Dieu il se manifeste au travers des miracles pour nous apprendre des leçons mais on ne peut pas en faire des règles générales c'est pour ça que je dis que les miracles sont ponctuels et circonstanciels mais ils sont pédagogiques surtout regardez ce texte dans Luc 22 vous le connaissez on l'a lu il n'y a pas longtemps Luc 22 c'est quand j'ai pas lu le premier envoi mais dans Luc chapitre 9 si vous disiez les six premiers versets c'est le premier envoi missionnaire dans le premier envoi missionnaire Jésus il leur demande de partir en mission sans argent sans nourriture et sans vêtements de rechange d'accord ça c'est la première mission et vous devrez guérir des malades ressusciter des morts etc donc c'est vraiment et surtout ne prêchez qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël parallèle avec Matthieu 10 c'est deux textes complémentaires c'est le premier envoi mission alors on se dit ok tous les disciples devront faire des miracles et je connais des églises qui ne s'appuient que sur ce texte en disant ah ben aujourd'hui on doit faire des miracles parce que regardez c'est ce que dit le texte ah d'accord c'est intéressant alors du coup on doit prêcher qu'aux juifs ah puis on doit faire des miracles mais tu n'enlèves pas le reste du texte c'est à dire que si tu fais des miracles tu dois aussi ressusciter des morts je ne connais pas de ministère aujourd'hui où les gens ressuscitent des morts je veux dire ça se saurait avec les moyens médiatiques que nous avons que Dieu ressuscite des morts c'est une chose mais avoir un ministère d'annonce de l'évangile et de ressusciter des morts c'est autre chose vous voyez et bien l'autre chose il est là dans le chapitre 22 de Luc premier envoi missionnaire on est au début du ministère tout au début il choisit ses disciples vous partez sans rien et il avait quelque chose à leur apprendre parce que regardez au chapitre 22 verset 35 il leur dit encore quand je vous ai envoyé sans bourse ni sac ni sandales regardez la question avez-vous manqué de quelque chose ? qu'est-ce qu'il voulait qu'il constate ? que Dieu prend soin d'eux il voulait enraciner leur foi il voulait se manifester d'une manière particulière parce qu'ils étaient jeunes dans la foi ils avaient besoin de ça les disciples pourquoi ? parce qu'ils allaient être persécutés il fallait qu'ils soient convaincus que Jésus était le Messie les amis c'est la même chose avec Élisée il fallait que les disciples soient convaincus qu'Élisée était bien avec l'éternel le Yahweh l'éternel des armées que c'était le vrai Dieu vous voyez ? et donc regardez la suite et il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne de même celui qui a un sac et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et n'achète une alors lequel vous prenez quel envoi de mission vous allez prendre le plus ancien ou le plus nouveau voyez la logique de l'herméneutique veut qu'on prenne ce chapitre là comme normatif donc ça veut pas dire que Dieu fait plus de miracles parce qu'on en voit dans le livre des actes mais ça veut dire que si Dieu les fait ici c'est parce qu'il voulait leur montrer qu'il était digne de confiance vous pouvez vous appuyer sur moi et n'utilisez pas ce verset que j'entends à tir l'arigode à tous les niveaux Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement vous connaissez ce texte dans hébreu mes amis c'est un texte à manier avec précaution parce que en disant ça on dit mais alors si Jésus faisait des miracles il va faire la même chose aujourd'hui mais c'est pas ce que dit le texte là il est en train de parler de l'identité de Dieu Jésus est il parle de son identité est-ce que Jésus a changé d'identité est-ce qu'il est plus Dieu ben non il est Dieu donc son identité elle ne change pas est-ce que ça veut dire qu'il fait la même chose ben non c'est pas parce que je suis papa je suis franque seconde je resterai franque seconde toute ma vie mais quand je suis avec ma fille qui a deux ans je lui ai interdit de toucher le four quand elle en a 15 je lui demande de mettre les choses dans le four et d'aller chercher les affaires dans le four vous voyez on ne donne pas les mêmes consignes selon la maturité et c'est normal c'est normal et donc c'est pour ça qu'on a ce texte dans Luc 22 mes amis pour équilibrer justement cette chose Dieu fait des miracles encore aujourd'hui mais ils sont ponctuels et circonstanciels d'accord on va prier on va demander au Seigneur de nous aider